bon tirage bonjour les taureaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre tirage passé présent futur j'espère que vous allez toutes et tous très bien donc j'espère aussi que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année 2024 et surtout une bonne santé donc on va commencer ce tirage passé présent futur à l'aide du tarot et de l'oracle de la sagesse je vais vous expliquer le protocole du tirage au fur et à mesure donc on va partir d'une situation que vous avez vécu d'une situation passée on va la ramener au présent pour en voir les conséquences que se passe-t-il pour vous au présent et on regardera le futur l'illusion possible de cette situation dans un futur proche donc c'est parti n'oubliez pas que la guidance est générale si vous voulez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo notamment le lien vers mon site internet pour directement passer commande alors on va prendre trois cartes pour le passé trois cartes pour le passé que s'est-il passé pour vous trois cartes pour le présent que se passe-t-il maintenant pour vous en lien avec cette situation passé et l'évolution possible de cette situation dans un futur proche on va également tirer de suite les cartes de l'oracle de la sagesse ce sera fait passé présent futur voilà on place bien les cartes et on y va pour l'interprétation que s'est-il passé pour vous mes chers amis taureaux 2 de bâton tempérance 7 de bâton et la croisée des chemins alors dans le passé vous avez hésité vous avez tenté d'évaluer une situation le de bâton représente oui une évaluation représente le fait de réfléchir concernant un choix mais pour faire ce choix il a été nécessaire pour vous d'étudier d'analyser la situation en profondeur dans les moindres détails vous vouliez trouver une entente un juste milieu avec tempérance dans cette situation et ça vous a demandé des efforts vous avez mis beaucoup d'énergie pour trouver des solutions parce que vous étiez tout simplement à la croisée des chemins un choix s'est imposé à vous vous étiez dans l'obligation de choisir quelque chose alors ça vous a demandé des efforts de faire face aussi à des événements extérieurs hostiles ou à des personnes qui n'étaient pas d'accord forcément avec votre choix mais en évaluant les choses en observant bien les moindres détails dans cette situation vous avez pu trouver un juste milieu une entente au présent donc la reine de bâton le 6 de coupe le 6 de bâton pas mal et entre les mondes alors au présent vous vous sentez toujours un petit peu comme dans une période de transition malgré le choix que vous avez fait que vous avez tenté de faire on sent toujours dans une dans cette situation beaucoup d'envie beaucoup de désirs beaucoup d'enthousiasme de la motivation sur quelque chose de passé donc sur cette situation là c'est en lien peut-être avec une personne une relation ou bien un événement passé alors vous vous sentez quand même victorieux par rapport à cet événement en tout cas si vous avez l'impression encore d'être entre deux mondes le pied dans le passé un pied dans le passé un pied dans le futur bien oui on parle de présent voilà donc tout va bien pas de souci on sent que vous avez toujours envie vous avez la passion de faire certaines choses c'est une situation qui est issue du passé certes mais où vous avez la victoire en tout cas la victoire est proche donc vous avez vraiment un pas vers votre avenir visiblement votre choix a été bon puisque vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose pour trouver une entente un équilibre et on sent que la situation passé que vous avez vécu est bonne pour vous même si parfois vous vous sentez encore pardonnez moi de l'expression le cul entre deux chaises et bien les choses se font petit à petit ok allez dans le futur on a le pendu l'as de coupe et le huit d'épée et là on a tout ce qui brille d'accord alors on sent que dans un futur proche vous vous sentirez toujours un petit peu bloqué par rapport à cette situation là il s'agit là de voir les choses de manière différente d'accueillir un nouveau point de vue par rapport à cette situation mais aussi de vous libérer peut-être de croyances limitantes vous allez y arriver voilà c'est au sujet d'une histoire d'amour ou d'un projet de coeur en tout cas il ya un renouvellement au niveau émotionnel alors soit vous tombez amoureux soit vous retombez amoureux vous retrouvez une personne ou alors pour d'autres pour d'autres taureaux vous mettez en place un projet que vous appréciez que vous aimez un projet de coeur il s'agit là dans un futur proche de repenser ou de revisiter votre manière de penser par rapport à cette situation qui est liée à l'affectif on sent ici que vous aurez besoin d'accueillir les choses de manière plus spontanée ou naturelle en sortant de votre zone de confort en vous libérant de vos peurs de vos doutes et surtout vous aurez besoin d'aller vers une situation beaucoup plus authentique et ne pas aller vers quelque chose qui pourrait être alléchant au premier abord mais au final serait ou se révèlerait superficiel voilà donc on va prendre un petit message issu du petit oracle des runes pour développer ton âme c'est quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves suite à vision écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure donc vous êtes sur le bon chemin à les amis votre âme c'est quel chemin emprunter en fait quelque part vous savez quel choix faire et puis ce choix vous l'avez déjà fait de toute façon vous essayez vraiment trouver un équilibre dans cette situation depuis un certain temps en plus je pense que votre vision des choses va changer également on voit bien ici dans un futur proche vous allez prendre les choses de manière différente vous allez écouter votre intuition aussi l'as de coupe parle d'intuition et surtout vous allez garder la fois par rapport à cette situation donc même si en ce moment vous vous sentez encore dans une période de flottement ou de transition celle ci va bientôt se terminer s'achever parce que vous allez voir les choses vraiment de manière différente notamment en termes d'affect et en termes d'émotion voyez voilà donc on sent que quelque chose se prépare pour vous de beaucoup plus authentique et naturel mais ça passe par vous même également vous allez vraiment vous révéler tel que vous êtes donc ici en effet vous avez observé les choses vous avez fait un choix même si il ya eu beaucoup d'efforts fournis on sent vous êtes très attaché à cette situation il ya une période de flottement encore au présent mais il me semble que vous allez vous libérer émotionnellement parlant et suivent vos retances vos ressentis pardon et vraiment vous libérer de vos peurs de vos doutes pour être de plus en plus naturel et authentique voilà mes chers amis taureau j'en ai terminé avec votre tirage passé présent futur j'espère en tout cas que celui ci vous a éclairé vous a bien aidé à la fin de cette vidéo si je vous met d'autres vidéos déjà en ligne sur ma chaîne si vous ne les avez toujours pas consulté elles vous apporteront d'autres informations vous concernant puis je vous retrouve très prochainement à la mi janvier 2024 pour vos guidances mensuelles de février 2024 en attendant prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt bye bye et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye